Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous mon esprit. Sur le cas, vous allez nous commenter le récit des actes des apôtres, Pentecôte, 50 jours après Pâques, nous vous écoutons. Dans l'obscurité, en tout cas sans lumière électrique, parce qu'on vient de subir des terribles orages et on n'a plus d'électricité depuis un certain temps. Voilà, donc je lis les actes des apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11. Je vais commenter exceptionnellement la première lecture, comme je l'ai fait pour l'ascension, parce que c'est là qu'est le récit du mystère que nous allons contempler. Donc il s'agit du jour de Pentecôte, Pentecôte c'est du grec, ça veut dire cinquantième, c'est le cinquantième jour après Pâques, qui correspond à la fête juive de Shavuot, qui veut dire les sept semaines qui séparent Pâques de la Pentecôte. La Pentecôte juive, qui nous concerne aussi complètement, fait mémoire du don de la parole, du don de la Torah sur le mont Sinai, par l'intermédiaire de Moïse. Donc les apôtres étaient réunis pour célébrer la Pentecôte juive, pour célébrer le don de la parole, et ils ont reçu des langues. Ça a quand même un rapport. Alors, il est écrit au premier verset qu'ils se trouvaient réunis tous ensemble. Le grec dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ce qui est très beau, parce que ça suggère qu'ils étaient en communion les uns avec les autres. Et pas seulement une communion géographique, mais communion spirituelle. C'est une des conditions pour recevoir l'Esprit Saint. Quand dans une paroisse, dans une famille, dans une communauté, on a l'impression qu'on est en manque du souffle saint, peut-être que c'est parce qu'on est en manque de communion les uns avec les autres. Il faut se poser la question. Parce que l'Esprit Saint a fait irruption sur les disciples, réunis autour de la Vierge Marie, qui était en communion les uns avec les autres, en train de lire les textes de la fête de Pentecôte, c'est-à-dire les textes concernant le don de la parole sur le Mont-Sinai, au mois Exode 19 et Exode 24. Il est écrit soudain, vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où il se tenait en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langue, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Même phénomène que pour la première Pentecôte, sauf que c'était en haut d'une montagne qui s'appelle le Sinaï. Là ça se passe en haut d'une montagne beaucoup plus modeste, mais qui s'appelle le Mont Sion. C'est sur le Mont Sion qu'on fait mémoire de la Pentecôte, au Cénacle, dans la maison de la maman de Saint-Marc, appelée ailleurs Jean-Marc. Donc du Sinaï au Mont Sion, Dieu est un Dieu qui donne. Et ici, donc même ma differentiation, je vous dis, il y a le vent, il y a le bruit et il y a le feu. Le feu qui apparaît ici sous forme de langue. C'est pas indifférent, c'est pas une image, ça veut dire que chacun va recevoir une langue nouvelle. Parce qu'il est dit qu'il s'en posa une sur chacun d'eux. C'est-à-dire que chacun d'eux va recevoir selon son charisme la grâce de l'évangélisation. Mais une nouvelle langue qui s'adapte à chacun. Ensuite il est écrit qu'ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, ce qui suppose qu'ils avaient totalement ouvert leur cœur à la venue du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. C'est-à-dire qu'ils sont renouvelés de fond en comble et qu'ils annoncent les merveilles de Dieu d'une manière radicalement nouvelle. Et au miracle des langues nouvelles qu'ils viennent de recevoir, se joint un miracle des oreilles. Parce que les interlocuteurs entendent en une traduction simultanée. Ils entendent chacun dans sa propre langue. Donc il est dit qu'ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Et il y avait un monde fou à Jérusalem dont l'énumération est très suggestive. Medes, Elamites, habitants de Mésopotamie, Judée, Cappadoce, etc. Que faisaient tous ces gens-là à Jérusalem ? Ils étaient venus pour la fête de Pentecôte, justement. Et chacun était dans la stupéfaction parce qu'il les entendait parler sa propre langue. Ailleurs, il est dit, chacun de nous les entend dans sa langue maternelle. Et on voit bien que la Pentecôte, comme ont dit tous les pères de l'Église, c'est le contraire de la tour de Babel. La tour de Babel, le péché d'orgueil, avait fait que tous les hommes parlaient la même langue pour s'opposer à Dieu. Le jour de la Pentecôte, chacun entend sa langue maternelle pour louer Dieu. C'est-à-dire, si on insiste bien sur le fait que c'est sa langue maternelle, pour recevoir l'Esprit-Saint, non seulement il faut être en communion les uns avec les autres, mais il faut redevenir comme un petit enfant entre les mains du Père. Il faut retrouver sa langue maternelle. L'Esprit-Saint ne parle pas un jargon ou un charabia compliqué, intellectuel. L'Esprit-Saint parle notre langue maternelle. Et c'est par l'humilité et l'esprit d'enfance que le péché de Babel va être guéri. Et qu'est-ce qu'ils disent les apôtres, les disciples, avec cette langue nouvelle, qui s'adresse à tous ceux qui ont reçu l'esprit d'enfance ? Ils proclament les merveilles de Dieu. Les langues nouvelles suggèrent d'entrer dans la louange et d'inviter tout le monde à la louange. Et je regrette beaucoup que le texte qu'on va entendre dimanche ne parle pas de l'exclamation de ceux qui sont là, qui se disent « ils sont pleins de vins nouveaux ». Parce que tous ceux qui accusent les disciples d'être ivres, alors qu'il n'est que 9h du matin, puisque le texte précise l'heure, d'une certaine manière ils prophétisent, ils ont raison. Les apôtres sont pleins de vins nouveaux parce qu'ils sont des outres neuves. Et Jésus a dit « vins nouveaux » dans des outres neuves. Ils sont complètement recréés dans la puissance du Saint-Esprit. Et donc, ils parlent une langue nouvelle. Le vin, c'est la joie de la parole de Dieu. Ils sont des outres neuves et ils sont remplis de vins nouveaux. Sœur Claire, merci. Merci.